Ce soir avec nos élus, avec Marie-Vonne Lougrayet, adjointe en charge de la santé, et Clotilde Robin, qui en tant que première adjointe, suit aussi ces sujets, nous avons décidé de venir sur le site de l'hôpital, en particulier aux urgences, pour rendre visite à celles et ceux qui se battent aujourd'hui pour pouvoir sauver des vies à Rouen, à cause de cette propagation du virus du Covid. Et c'est pour nous une visite très importante qui nous a permis de rencontrer beaucoup de personnel qui sont mobilisés aujourd'hui 24h sur 24, et qui sont, il faut le dire, débordés par la situation. Et c'est une situation qui nous permet aujourd'hui de vous dire vraiment qu'il est important de tout faire pour enrayer cette propagation du virus. Depuis samedi, ce n'est pas loin de 16 personnes qui sont décédées à l'hôpital de Rouen de ce virus, et nous avons aujourd'hui des services aussi bien d'urgence, mais également d'autres unités qui sont donc complètes, avec seulement quelques lits de marge de manœuvre pour demain. Et par conséquent, il est pour nous très important d'être aux côtés des soignants pour les soutenir moralement, mais surtout pour transmettre le message à la population de rester confinés à la maison, d'éviter de sortir si vraiment il n'y a pas d'impératif à sortir, et surtout de se protéger, faire en sorte de respecter les gestes barrières, et en toutes circonstances, y compris chez soi, de porter le masque afin de protéger ses proches et de se protéger soi-même. Donc je voudrais vraiment ici témoigner du grand professionnalisme des équipes médicales, et puis aussi des moyens techniques qui sont mis à disposition, et puis dire vraiment que nous ne sommes pas encore sortis de cette affaire, et nous devons redoubler d'efforts et de vigilance pour faire en sorte que ce virus soit vraiment stoppé. Oui, donc c'est bien en tant que directeur médical de crise que je souhaite rebondir sur le message d'alerte qu'Yves-Nicolas vient de passer, en confortant tout à fait ses propos pour donner un petit peu notre inquiétude aujourd'hui sur un hôpital, sur le site d'Eurone, qui est vraiment, je pense, au niveau de ses capacités d'accueil maximales. Aujourd'hui, ce n'est pas moins que quatre unités de médecine qui ont été requalifiées pour accueillir des services Covid confirmés. C'est un service de réanimation qui ne désemplit pas, et qui, sur une capacité maximale de 18, compte aujourd'hui 15 malades. Ce n'est pas moins de près de 160 patients qui sont hospitalisés actuellement sur le site de l'hôpital de Rouen, tout confondu. 85 malades sur les sites de médecine, mais également en soins critiques de réanimation, également dans les EHPAD dirigés par l'établissement, en soins de suite et réadaptation. La situation est très alarmante aujourd'hui. Des appels au centre 15 qui ne cessent de croître, c'est 30 à 40 % d'activités d'appels en plus chaque jour. Le message, il est celui d'Yves Nicolin, à savoir restez chez vous, continuez à porter le masque, les mesures barrières sont capitales. La situation est préoccupante sur l'ensemble du département de la Loire, vous le savez. Rouen n'y échappe pas. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut respecter ces mesures. De nombreux décès, des cas graves qui arrivent à l'hôpital. Vous savez que même si les courbes sont toujours très alarmantes, si celles-ci étaient amenées à s'abaisser, on a une quinzaine de jours au moins de toute façon, avant que la situation ne puisse s'améliorer au niveau de l'hôpital. Donc aujourd'hui, restez chez vous. Thomas, pour ses propos, je voudrais maintenant céder la parole à Serge Birli-Courtois, qui est le président des médecins de l'hôpital, ce qu'on appelle la CME. Merci M. Nicolin. Je veux surtout insister par rapport à ce qui a déjà été dit sur le fait que l'hôpital de Rouen a fait un effort exceptionnel. Et pour nous, le deuxième assaut de la Covid-19 est bien plus grave que le premier. Nous avons réussi à ouvrir 86 lits de médecine, alors que lors de la première vague, nous n'avions eu à ouvrir que 62 lits. Tous les médecins et tous les chirurgiens sont mobilisés, les chirurgiens interviennent dans les unités de médecine. Tous les paramédicaux sont mobilisés. Il y a eu une déprogrammation massive de toutes les activités chirurgicales pour arriver à cela. Malgré tout, il faut savoir que nous arrivons à un point de rupture. C'est-à-dire qu'au maximum, nous allons peut-être pouvoir encore ouvrir quelques lits, mais je parle d'une poignée de lits, pas plus. Et que tout à l'heure, à 14h sur 86 lits de médecine, nous avions 85 patients hospitalisés. Et donc en réanimation, sur 18 lits de réanimation, 15 lits étaient occupés. Donc là, il faut vraiment savoir que si le confinement n'est pas suivi, le point de rupture sera atteint et dépassé dans les jours qui viennent. C'est une question de jour, pareil, ce n'est pas une question de mois. Et que l'effet du confinement ne sera effectif que dans 15 jours, 3 semaines pour nous. Et donc tout doit être fait pour qu'on n'atteigne pas ce point de rupture qui correspondrait pour nous tout simplement à faire un tri des patients selon une médecine de guerre. C'est-à-dire que certains patients ne seront pas soignés.